On attend où est-ce que l'église n'est pas vraiment au point. Le réveil nous a amené à quelque chose de mauvais. C'est-à-dire quoi? Il y avait l'apostasie, comme dans le bas, quand il y a eu un réveil occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a eu un réveil. Papa Alain, dans tous les cas, il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Parce qu'aujourd'hui, Papa Alain, tu n'es pas un novice dans ma campagne. Si tu as vraiment dit qu'il y a trop de pasteurs qui ne sont pas dans le vrai. Donc, c'est une doctrine exacte. Oui, c'est une doctrine exacte. Donc, l'apostasie et l'orchitisme. Tu verras aujourd'hui, beaucoup de miracles qui se font dans l'église, ils ont un miracle à soloté. Il y a aussi des musiciens chrétiens qui sont devenus des pasteurs. Il y a des vrais. Il y a des gens qui sont venus, mais si tu as remarqué, il y a des gens qui sont venus, ils ne sont pas venus, et non pas parce que Dieu les a fait entrer là-bas, mais parce que les gens qui peuvent séduire nous. Il y a des gens qui sont venus. Si, si on dit qu'il y a une profondeur, il n'y a rien à voir avec nous. Donc, il y a des campagnes pour nous séduire nous. Donc, il y a des saluts. Mais, je crois que moi, ma femme chante. Je crois que je suis chrétien aujourd'hui, je suis chrétien, 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 je suis chrétien. Peut-être pour dire que non, je peux orienter moi si tu es à évolu. Tu verras que, c'est clairement que non, tu chantes très bien madame, mais il y a quelque chose qui te manque. Il ne faut pas se couler. Un homme de Dieu, vraiment, il y a des gens qui sont venus, 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 qui sont venus. Tu verras qu'il y a deux jours, trois jours après, il y a des gens qui sont venus. Donc, je parle de ce que j'ai vécu, moi. Je ne veux pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui ne suivez sur votre chaîne d'attache, Nouvelle Tendance, Télévision 1 TV, bienvenue à ce tout nouveau numéro. Comme d'habitude, votre magazine qui vous informe, qui vous forme en même temps, qui vous propose un divertissement modéré, bienvenue encore une fois de plus. Bonjour, bonsoir, tout dépend du l'air à laquelle vous nous suivez. Il y a certains qui ont choisi de nous suivre after work, donc après le boulot. Alors, il y a également un bon nombre de gens qui nous regardent pendant le jour. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous et nous vous disons infiniment merci pour cette attention particulière que vous accordez à cette émission. Nous avons un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter cette émission, bien sûr, dans de très bonnes conditions parce qu'il y a Gédéon qui a la prise de vue, Jordan Panzou à la réalisation, avec Jordan Zuzi, donc c'est avec cette équipe que nous travaillons. Clins des spéciales à Mama Marie M5 de Piliège, celle qui représente la Fondation Néliokir de la Nation et l'orphelinat Christ Rédempteur. Un fin de moi, merci également à Chuchou Natati, la véritable femme d'affaires. Merci. Clins des spéciales à Mama Brigitte Malhelle également, qui est fidèle à cette émission et en même temps, qui a vraiment un an assez particulier sur tout ce que nous faisons. Merci à vous. Alors, je crois que nous sommes là aujourd'hui pour la toute première fois. Nous recevons pour vous un serviteur de Dieu que vous allez découvrir tout à l'heure, bien sûr, sur ce plateau. Il est prophète, bien sûr, de ministère et on l'appelle prophète Joseph d'Ikanda. Pour la toute première fois, homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, frère Alain. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la taste de Dieu. Prophète Joseph, c'est pour la toute première fois au Lekana Plateau, Nabi So. Où est-ce que vous avez fait parler de l'ensemble? Dans l'ensemble, je pense que c'est le Zabien. Au moment où je suis le Zabien, il y a une entente de la fonte. Je vais vous recommander dans le passage d'Anaé, le passage de l'Anaé, le passage de la fidèle, le passage de l'Anaé, le passage de l'Anaé, le passage de l'Anaé, le passage de l'Anaé. De l'Anaé, le passage de l'Anaé, le passage de l'Anaé. Vous êtes prophète de quelle église? Oui, je suis prophète missionnaire. Ah, ok. Prophète missionnaire. Il y a un an qui est évolué dans la FECOEC, la Fédération des Églises Chrétiennes au Congo. Ok. Oui, avec mon président, le pasteur Dacoumouda, Christian Kimbrous. Ah, ok. Papa Christian. Oui, papa Christian. Je vous salue. Ok, merci beaucoup. Alors, du coup, autour de chez moi, vous allez très important. On sait qu'il concerne la fin de temps au lobby. Parce que déjà en parlant, c'est comme si déjà au Zouan, on sait ce qu'est Ouzaliko traversé, la fin de temps. Quelle analyse Ouzaliko s'est-il dans l'Église Lélo actuellement? Église de réveil, s'il faut le dire ainsi. C'est-à-dire qu'il y a une église, l'Église de réveil, 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 l'Église de réveil. L'Église, l'Église de réveil, l'Église de réveil, l'Église n'est pas vraiment au point. C'est-à-dire quoi? On dit le réveil. Le réveil. Tant ou tant que tu réveilles. Je vais parler surtout de l'Église de la RDC, en général, l'Église universelle, mais en particulier l'Église de la RDC. Tant ou tant que tu as mis le réveil, le réveil nous a amené à quelque chose de mauvais. C'est-à-dire quoi? Il y avait l'apostasie. Comme ce que je disais, quand on a eu le réveil, l'Église de l'Église de réveil, l'Église de réveil avec l'apostasie. Pourquoi? Parce que, en ce moment-là, Nathan et Asuka, avant qu'il y ait antéchrist, d'abord, c'est l'apostasie qui doit venir. L'apostasie, cela veut dire l'abandon de la foi chrétienne. Donc, l'abandon de la foi chrétienne, c'est-à-dire qu'il y a des réveils. Il y a des gens qui ont besoin de l'Église, les différents pasteurs blancs ont besoin de l'Église. Mais si on a eu l'Église, il faisait des miracles. Il y avait des miracles. c'est un miracle. Or, en sous-bassement, c'était le kittisme. En tout cas, ça a été dit d'une manière originelle, des miracles originelles de Dieu, mais il y avait quelque chose en sous-bassement. Mais en parlant d'occidentaux, lorsque le mémé se réveille, s'il faudra toucher l'Église au corps du Christ, tout est quand même, de temps à autre, l'histoire nous enseigne que le papa a été là, il y a un père, 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 un père. Il y a un père, un père, un père, un père. Alors, pour ne citer que ceux-là, nous ayons à la main, les parents qui ont des gens qui ont des gens, qui ont des gens 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 qui ont des gens. Alors, place une culture des Alli, qui nous a dit que les parents qui ont des enfants sont des enfants. Ce qui vient d'un père, ce n'est qu'un père. Il y a une Ghost. Or, l'Apostasie est définie comme étant l'abandon spectaculaire de la foi. Si tu parles, la Ghost est des gens qui ont des fois, Sur quel aspect ? Il nous a amené un évangile originel Mais maintenant, il y a d'autres pasteurs Parce qu'aujourd'hui, papa, tu n'es pas un novice Mais si tu as vraiment accordé au monde Il y a trop de pasteurs qui ne sont pas dans le vrai Donc, c'est une doctrine exacte Oui, c'est une doctrine exacte Donc, apostasie et mémélibiso au chrétisme Tu verras aujourd'hui, beaucoup de miracles qui se font dans l'église Ils ont un miracle à solauté Donc, il y a des histoires dans l'église Il y a des histoires étrangères, quatre divinités Et puis, certaines églises, il y a l'homosexualité Il y a beaucoup de choses Je ne vois même pas si le père, il y a un grande pasteur Il y a des histoires 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 Veut-il des histoires Je pense déjà que le pasteur ici, il est dans le faux. Parce qu'il n'y a pas de faux. Il y a un peu de faux. Quand on est dans l'église catholique, il y a un peu de faux. Il y a un peu de faux. Mais là, il y a un peu de faux. Il y a une pyramide. Tu vois, c'est de l'apostasie qui est tentée dans l'église. Donc, quand on a sauté sur le côté, il y a une réalité sexuelle. Il y a aussi des musiciens chrétiens qui sont devenus des pasteurs. Il y en a des vrais. Il y a des gens qui sont devenus des pasteurs. Ce n'est pas parce que Dieu les a fait entrer là-bas. Mais parce qu'ils peuvent séduire. Ce n'est pas par rappel. Par rappel. Mais il n'y a pas de rappel. 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 C'est lui qui dit que c'est qui a gagné les records. Il n'y a pas de rappel. Il n'est pas envoyé par Dieu, mais lui-même, il s'est fait pasteur pour un ami. Il a séduit tout. Je crois que c'est très remarquable. Depuis un certain temps, il y a presque des évangélistes, des pasteurs, des églises ou des autres. Il n'y a pas de rappel. Il n'y a pas de rappel. Il n'y a pas de rappel. ça n'a rien à voir avec Nambou Nzambé. Donc, si on a des campagnes, il y a un diable pour la séduire Nzambé. Donc, il va perdre le salut. Par exemple, qu'est-ce que vous avez remarqué, et pas Nambou, Oyo Monique, ça prouve à suffisant ce qu'est Oyo, et ça n'a rien à voir avec Nambou Nzambé. Mais O, déjà, on a commencé à l'accompagnement. Bon, papa, je vois l'appelé, je l'appelle Oyozala Pérezza. Et rapprocher avec quelqu'un, tout ça. Mais, je pense que, moi ma femme chante, moi je suis très chante. Maman m'a dit que je lui salue. Moi je suis très chante, mais papa, je suis très chanteur, je suis très chanteur, je suis très chanteur, peut-être pour dire que non peut-être pas orienter moi si je suis mais tu verras que parce que c'est clairement que non tu chantes très bien madame mais il y a quelque chose qui te manque mais où est-ce que tu es là il faut pas se couler Zamba yebi singa ye na fete ya kana jezi ya bongo laki ma y vino kasi sal wana batoba mou nakite ya mba souflinga bi kenda na veni luka na direksyo biedmani derie yen maison kominale yangiringiri n'yoko mou na sal wana ya mou na ye pou ye zambé akos akate pou nga na yebi sal nzame wana so akosi nga na ye d'o l'obanade eh 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 du nouveau à keshasa giri giri latila maya sika la salle polyvalente sam sechek met à votre disposition une salle de qualité conditions VIP sécurité assurée tout au bon point très très disponible à un prix abordable mariage conférence réunion anniversaire pour toutes vos cérémonies sam sechek traîtres disponibles bien aimé bien aimé de toute la vie de kinshasa rdc tobengi sibino yasika du nouveau du nouveau ni le part ailleurs du nouveau à kinshasa pour tout contact pour tout contact merci merci seigneur merci t'espoir t'espoir un homme de dieu un homme de dieu un homme de dieu millions de historique et de deux jours trois jours après une j'ai donc je parlais c'est que je sais c'est que je vécu moi ok il ya aussi des pasteurs au yo à madame moi je vais t'aider et te produire j'ai fait avec ma femme tout cas il m'a fait mon nom c'est basso sur l'omène madame avec de l'arménie non il me dit non il faut que d'abord qui couche avec moi tout ça tu vois est ce que vraiment un homme de dieu un pasteur qui on a ligné pas j'ai dans un mec qui n'a dit qu'on soit par la voie de la chanson est ce que l'on va bloquer on n'a non à moi si pire on s'en a tu vois d'où il ya des choses autour bas et qu'il d'abord il fait et d'abord il faut que l'apostasie vienne donc pour ça y est pendant que c'est du bateau alors c'est c'est là où l'église aussi a réussi a réussi l'évangile avec l'apostasie ok merci beaucoup je crois qu'alors nous allons toucher notre point il autre aux ala migny sur quel thème au taux au fan de la mme n'a n'a même c'est que je vous fais tout cela sur le temps de la fin le temps de la fin ok merci alors nous parlons de temps de la face parce que c'est vrai bateau boulot va faire un petit bout de rancas à bannes et pour la maternelle et temps de la fin il certains personnes se pose la question à quoi ça ressemble comment le gens vont découvrir réellement que nous traversons le temps de la fin le temps de la fin ou est un an au kaka il peut c'est vrai c'est une phrase le temps de la fin quand même mieux sa ou qui colomba m ce france à monique et communément un souk a alors de quel temps de la fin donc vous faites l'allusion bon papa l'est pour moi ni sur une nathalie n'aïna n'a son noming et au monique chronologie pour nous j'avais fait d'abord il ya pas complètement la prophétie d'ailleurs n'a pas été fait et et au salé ma la tu verras que vraiment tourner donc au moni est son sceau de ma na cause on a un moment que c'est ma natal sa joie est toi moni au début là nous avons été à m'accueillir maquille naï papa j'aime pas sali à sali Mais il y a un peuple qui est le peuple Israël. Alors, le peuple, il a dit que quand il y a eu l'Egypte, il y a eu l'Egypte, il a dit que vous allez dans les pays où coule le lé et les miennes. Il y a eu l'Egypte. Alors, l'Egypte est occupé. L'Egypte est occupé par Canaan. L'Egypte est occupé. Alors, tant qu'Egypte est occupé, il y a eu l'Egypte, il y a eu l'Egypte, il y a eu l'Egypte. Et alors, il y a eu l'Egypte, il y a eu l'Egypte, il y a eu l'Egypte, le chapitre de 31 verset 50. Il y a eu l'Egypte, il y a eu l'Egypte, les pays où coule le lé et les miennes, ils sont occupés. Il y a eu l'Egypte. Mais tant qu'on ne sait pas, il faut les exterminer, il faut les chasser. Dieu ne voudrait pas qu'ils ne se sont pas ensemble. Or, on dit telle promise, telle promise de l'Egypte, c'est qu'il y a eu l'Egypte, il y a eu l'Egypte. Mais tant qu'on a eu l'Egypte, il y a eu l'Egypte, et qu'on a eu l'Egypte, le fils de Koko, il y a eu l'Egypte, 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 il y a eu l'Egypte. Alors, surtout, nous sommes à Jérusalem, Jérusalem était d'abord appelé Jebus, les noms des fils de Kana. Alors, il y a eu l'Egypte. Mais si nous avons eu l'Egypte, pourquoi ? Nous avons besoin de purifier, de sanctifier ce qui nous a eu, parce que nous avons eu l'Egypte, nous avons eu l'Egypte, nous avons eu l'Egypte, nous avons eu l'Egypte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? anti-étranger, si nous avons eu l'Egypte ? Il n'y a pas eu l'Egypte ? Jérusalem est un E密, il y a eu l'Egypte. Limite pas la première personne à drinker, alors, nous nous avons eu l'Egypte. Mais nous avons eu l'Egypte tout en même temps. Il y a un chapitre 33, il est vraiment nécessaire. Nombre chapitre 33, tu vas y aller verset 51. Nombre chapitre 33. « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur lorsque vous aurez passé les Jourdains et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles des pierres, vous détruirez toutes leurs images des fentes et vous détruirez tous leurs eaux-lieux. Continuons. Vous prendrez possession du pays et vous vous établirez car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous étagerez les pays par le sort selon vos familles. A ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. « Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. » C'est vrai, en propriété, selon le tribut de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, c'est d'entre eux que vous laisserez serrant comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. « Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. » « Amen, papa. » « Amen. » « Jérusalem, c'est la terre sainte. » « Jérusalem, c'est la terre sainte. » « Jérusalem, c'est la terre sainte. » « Dieu voudrait détruire ces peuples-là. » « Jérusalem, c'est la terre sainte. » « D'abord, les temples ont été détruits. » « Les temples de Salomon ont été détruits. » « Jérusalem a été emporté en captivité dans la Babylone. » « Ils ont souffert dans la Babylone. » « Je pense que la Babylone va souffrir, tout ça. » « Mais par après, nous nous sommes tous tous tous. » « Quand nous nous sommes tous 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 tous, c'est la désobéissance. » « Ils ont désobéi à la voie de l'Éternel. » « La première chose qu'ils ont détestés, c'est qu'ils ont désobéi à la voie de l'Éternel. » « Ils n'ont pas exterminé. » « C'est la parole de Dieu. » « C'était la parole de Dieu. » « Alors, maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a déjà fait ? » « Il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ. » « Alors, tant que Jésus-Christ a eu, pour que son peuple, « Jésus-Christ, c'est lui qui est venu délivrer le peuple de Dieu. » « Mais ils ont fait l'intégrité. » « Alors, j'ai dit que Jésus-Christ a tourné sa face vers les nations. » « C'est là où l'Église a commencé. » « Alors, Jésus-Christ, tu vois, ça, c'est la deuxième fois que Jésus-Christ a répété que nos temples ont été détruits. » « Et puis, Israël a été déporté en captivité. » « Alors, c'est fait. » « Dans l'an 70, après Jésus-Christ, il y a eu la destruction du Temple. » « Le Temple est beaucoup acquis. » « Alors, le Temple est beaucoup acquis. » « Il a détruit Jérusalem. » « Israël a pas acquis dans le monde entier. » « De l'an 70, Israël a pas acquis partout dans le monde entier. » « Pourquoi ? » « Parce qu'ils avaient été menacés, ils avaient été tués. » « Alors, tant que Kimi, » « Je ne suis pas acquis. » « Dès l'an 70, tout comme en 1948, Israël n'était plus considéré comme nation. » « Une nation indépendante, une nation souveraine. » « Dès l'an 70 jusqu'en 1948. » « Là où l'on est... » « Je n'ai pas acquis. » « C'est Israël comme nation. » « Israël a pas acquis comme nation. » « Dans l'an 48. » « C'est là, c'est à partir de là que... » « C'est là, c'est à partir de là que l'on a acquis comme nation. » « C'est là où Israël a acquis comme nation. » « Il y a 6 millions de morts dans la guerre. » « Et puis deuxièmement, en 1947, avant l'indépendance à Israël, en 1947, on a retrouvé Rouleau. » « Je vois que Rouleau est mort. » « Rouleau a acquis 970 manuscrits. » « Pourquoi manuscrits et les acquis ? » « Comment est-ce qu'ils vont reconstruire le futur temple ? » « Sur ce petit temple, Israël a fait que nous sommes déjà... » « L'heure a sonné pour que tout le monde a vraiment à temps de la fin. » « Donc, il y a deux grandes choses qui prouvent qu'aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. » « Les Alli, reconnaissance à Israël comme état souverain, comme état indépendant. » « Et puis deuxièmement, la reconstruction du temple. » « Et puis deuxièmement, c'est un pasteur qui est à Israël. » « Comment est-ce que les Juifs ont déjà rassemblé les extensiles du temple ? » « Je vois les lieux qui séparaient les lieux sains et les lieux très saints. » « Il y a des chandeliers d'or. » « Cette lampe a déjà bien préparé. » « Donc, les extensiles qu'ils ont préparés, cela veut dire que maintenant, il faut construire la construction du temple. » « Alors, ce sont les temples qui sont mises. » « Cela veut dire que tous ces signes-là, les Alli, prophétiques, les autres ont accès. » « Donc, le temps de la fin a déjà commencé. » « Puisque vous avez quand même préparé un message. » « C'est-à-dire que vous avez quand même un message par rapport à ce temps de la fin que nous traversons. » « Tu verras, même les évangéliques américains. » « Il faut d'abord qu'il y ait un nouvel ordre mondial. » « Il faut d'abord qu'il y ait un nouvel ordre mondial. » « Et puis, le retour des Juifs de Jérusalem. » « Oui, il y a déjà, les Juifs sont vraiment rentrés en masse. » « Dernièrement, il y a la télévision. » « Dans le cas de Tel-Aviv, ceux qui sont des Juifs sont en masse. » « À côté de trois ou quatre Arabes, il ne faut pas menacer. » « Même si ceux qui sont des Arabes en masse, ils sont en masse trois ou quatre fois. » « Donc, cela veut dire qu'ils ont remarqué que les Juifs... » « Les Juifs sont déjà dans Israël. » « Alors maintenant, la population est augmentée. » « Il y a beaucoup de Juifs parce que les Juifs se sont dispersés. » « Mais pourquoi ? » « Parce qu'il faudrait qu'ils construisent des temples. » « Et puis, on va construire des temples. » « Alors, Dieu voudrait seulement qu'à récupérer le peuple. » « Donc, c'est ça la mission de Dieu. » « Il a besoin de récupérer son peuple. » « C'est pourquoi Israël, c'est vraiment l'horloge. » « Ça, c'est vraiment le temps de la fin. » « Nous sommes au temps de la fin. » « Israël a construit des temples. » « Ils ont déjà construit des temples. » « Mais à ce moment-là, l'Église... » « L'Église, à ce moment... » « Il y a Matthieu 25. » « Cela veut dire les dix vierges. » « L'Église est en train d'être préparée pour l'enlèvement. » « Donc, nous sommes maintenant dans les temps où l'Église doit être vraiment enlevée. » « Donc, l'enlèvement de l'Église... » « Par rapport... » « Mais en fait, quand est-ce que cela arrivera quand même ? » « Non... » « Je ne connais ni l'heure ni le temps. » « Sauf... » « Dieu le Père qui connaît tout. » « Mais vous, soyez seulement prêts. » « Préparez-vous à ce temps de la fin pour que... » « Le jour où l'enlèvement est au Saléma... » « Surtout l'Église... » « L'Église doit partir pour ne pas qu'à vivre tout ce qu'Israël a vécu dans la tribulation. » « Mais tous ceux qui sont... » « Les gens ne seront pas enlevés... » « Ces gens-là ne seront pas enlevés. » « Mais ils ont suivi le même sort de l'Église... » « Pendant les sept ans de la grande tribulation. » « Ce n'est pas le temps... » « Mais il n'y a pas le temps... » « Mais du moins, vous avez le temps de la fin pour que vous... » « Parce que nous sommes plus basés sur ce temps-là... » « Le peuple qui est dans la ténèbre... » « Comme nous, nous allons faire notre Seigneur Jésus-Christ. » « Alors, tous ceux qui sont les signes... » « Vous avez le temps pour que vous... » « Vous avez le temps pour que vous... » « Parce que la Bible dit... » « Rachetez les temps car le jour sont mauvais. » « Effectivement, vous comprenez le temps... » « Si vous avez le temps... » « Comme vous avez le temps pour que vous... » « Comme vous, tu le connaissiez... » « Oui, papa. » « Le passé, j'ai dit... » « Il y aura des guerres... » « Les guerres sont salées... » « Vous avez dit... » « Alors, si vous avez dit que... » « Au moins, que... » « Le temps de la terre, il est toujours... » « Il y a eu beaucoup de guerres, des tremains... » « Il y a eu beaucoup... » « Des choses qui se sont passées... » « Mais alors... » Nous sommes dans ce temps de la fin. Nous sommes dans ce temps de la fin. Dans le temps de la fin, nous sommes marqués de la bête. Alors, nous sommes dans ce temps de la fin. Le coronavirus, c'est une maladie prophétique. Qui est de même, que nous approchons vers le temps de la fin. On m'a dit, papa, pour le moment, l'évangile, nous préparons pour l'enlèvement. Pourquoi ? Parce que nous avons bloqué l'avenir de Christ. Or, nous ne pouvons pas bloquer l'avenir de Christ. Alors, nous avons tout le monde dans le coronavirus. Ce n'est pas une maladie normale. Et puis, ça, c'est ça. On a invité, peut-être à la prochaine, on va vous en parler avec des détails. Sur le thali, dans Georgie, aux Etats-Unis, en 1980, ils ont dressé un monument. On a dit, « Guide Stone », la pierre directrice. Donc, Pierre, vous avez... Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était qui là-bas ? Les dix commandements du Nouvelle-Ordre mondiale. Tout ce qui se passe aujourd'hui, la maladie. Parce que là-bas, il y a dix commandements, il y a une Nouvelle-Ordre mondiale. Il faut tuer la population. Donc, diminuer la population mondiale à 500 000 habitants. Alors, pour diminuer de 7 à 8 milliards du monde, pour diminuer même jusqu'à 500 millions, ce n'est pas facile. Mais il y a un moment, quand il y a un coronavirus, combien de morts au Touchibir, dans les morts d'entier ? Il y a trop de morts. Et puis, ça continue. Donc, pour nous dire que, c'est là, c'est un grand signe qui montre que nous allons vers le temps de la fin. Ok, merci, prophète. Vous êtes prophète. Je pense que, même Biblezolo, Dieu ne fait rien sans pour autant révéler à ses serviteurs. Alors, est-ce qu'il y a un message approprié pour l'attendre à la fin ? Oui. Vous avez un message approprié pour l'attendre à la fin ? Recevez le voyage, amen. Recevez le visa, amen. Bon, recevez le mariage, amen. Yaka bouto sambe la po, ban le kiwa kanga kiyo, tata moasi, coco, tout ça, tout ça. Il y a un message approprié pour nous préparer à l'attendre à la fin. Bon. Papa Alain, à l'attendre à la fin, ainsi qu'on se dit à l'église, il faudra d'abord, la première des choses, que chacun a ses... à s'intérioriser à Tala, si vraiment il est dans le rail. Et puis, deuxièmement, le pasteur, les hommes dédiés, doivent aider leurs fidèles. D'abord, pour renouveler l'alliance là-bas, dans le zambé. Donc, pour renouveler l'alliance, dans le zambé, pour passer le baptême, il y a maï, il y a esprit. Parce que, il y a un message où il y a des problèmes, il y a des trompettes. Donc, il y a un message qui est enlevé, il y a des trompettes. Ça te marge que tu es dans l'église. Mais, de ceux qui sont dans l'église corps du Christ, pas l'église bâtiment, l'église corps du Christ, il y a des trompettes. Mais, pour que il y a des trompettes, il faut aller, on dit, mais là, il y a un baptême, il y a maï, et puis il y a un baptême, il y a un Saint-Esprit. C'est là où il y a des problèmes. Donc, c'est le message que les hommes de Dieu doivent apporter dans l'église, dans le peuple ensemble. Donc, renouvelez vos alliances avec Jésus-Christ, donc, confessez Jésus-Christ comme s'il n'est le sauveur dans votre vie, et puis, recevez le baptême d'eau, au Baon Abazuité, et puis, recevez le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est ça, le grand message que les hommes de Dieu doivent vraiment donner à l'église. Ok, merci beaucoup, prophète Joseph, mesdames et messieurs, comme je le disais toujours, lorsque nous recevons un serviteur de Dieu, et nous avons quand même le temps d'échanger avec lui, bien sûr, mais aussi, quelques minutes que nous lui accordons afin de donner des orientations parce que certainement, nous n'en avons pas ce qui est. Mais lorsque nous recevons et vous et moi, nous profitons à ces moments-là pour recevoir la directive, pour recevoir ainsi dit l'éternel, comment est-ce que nous devons faire la chose ? Quelle attitude nous devons adopter par rapport à ces temps ? parce que nous sommes inclus dans le temps ? Alors, nous sommes obligés d'être attentifs et à ce moment-là, vous avez quelques minutes, merci de partager bien sûr avec ceux qui sont en train de vous suivre. oui, merci beaucoup, papa, il y a une parole à ce sujet, nous avons fait un message qui attend de veille, donc nous sommes éveillés la conscience qui attend de la veille. Donc l'éveil spirituel, cela veut dire que nous sommes éveillés, pourquoi ? parce que nous sommes au temps de la faim. Le message qui est haut, c'est que nous sommes à ce moment-là, nous sommes soifs et nous sommes au temps de la faim. Et plutôt que ça soit fait, il y a un linga. Donc il y a un benda, il y a un sang pour l'enlèvement et il y a un kito kende. Pourquoi? Parce que, en temps de la fin, beaucoup de gens seront séduits. Même les élus, si c'est possible, seront séduits. Alors, pour éviter la séduction, je pense que c'est vraiment attentif à l'attentif. Parce que, le jour où l'enlèvement, il y a un salement, peut-être que l'enlèvement, il y a un salement, on ne sait pas. Peut-être que, dans un mois, dans six mois, dans une année, dans deux ans, dans dix ans, personne ne connaît. Mais il y a un salement, il y a un prudent. Prudent, cela veut dire que, il y a un bongu, il y a un bongu, il y a un bongu par rapport à l'avenement d'Azambé, par rapport à l'avenement d'Azumasiyah. Alors, j'ai dit aux enfants de Dieu que, ceux qui nous ont un bongu, si nous avons un bongu, si nous avons un bongu, ceux qui nous ont un bongu, si nous avons un bongu, si nous avons un bongu, ceux qui nous ont un bongu, ceux qui nous ont un bongu, si nous avons 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 un bongu, oui, on les appelle, les bongu sont des bons perdus. Il est bon, mais il est perdu. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas Jésus-Christ en lui. Donc, il faudra maintenant avoir Jésus-Christ en lui. C'est le moment, il faut voir. Ceux qui nous ont un confesseur, un bongu, un bongu, un bongu, il faut le faire. Et puis, deuxièmement, il faut vraiment, quand tu as un baptême et quand tu as un baptême, il y a un esprit. Alors, maintenant, tu commences à marcher tel que, il faut éviter tout ce qui est, si tu es un bongu, si tu es un bongu, si tu es un port de la mort, si tu es un bongu, 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 Il faut éviter l'impélicité, il faut éviter les viandes étouffées, il faut éviter de manger le sang d'un animal. Alors, dans tout cela, pour dire que les enfants de Dieu doivent marcher vraiment tel que la Bible nous renseigne. Alors, là, tous les lieux s'est préparés. Deuxièmement, il faut... Il y a les dix verges. Les dix verges, il y avait cinq folles, cinq sages. Alors, les gars qui osent être parmi les cinq sages, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de fou. Donc, ce qui osent en réserve, c'est le moment d'avoir les réserves d'huile pour que demain, ou après 10 ans, après 5 ans, après 2 ans, ceux qui l'ont enlevé, osent en enlever. Bien-aimés dans les seigneurs, pendant l'eau, ce qui est enlèvement, les salamis. Ceux qui ne seront pas enlevés, ils subiront le même sort que les enfants du Seigneur. Parce que les enfants du Seigneur, ce sont ceux qui vont passer par la tribulation et la grande tribulation. Bien-aimés dans les tribulations après que l'Église ait monté. Alors, si l'Église ait monté, bien-aimés dans lesquels qu'il y a des catastrophes. Il y a des catastrophes, même la ligne. Donc, il y a des catastrophes dans ce monde. Et puis, les gens auront la marque de la bête. Donc, si on a la marque de la bête, on a le droit de la bête. Mais si on a la marque de la bête, on a le droit de la bête. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de défense. La défense, c'est qu'on a la terre, c'est qu'on a la défense. C'est qu'il y a des catastrophes, il y aura beaucoup de morts, beaucoup d'accidents, beaucoup de problèmes. Donc, bien-aimés dans les seigneurs, si vous êtes, vous savez vraiment qu'Ozali et moi, en Nzambé, tu es l'Église de Dieu, l'Église, l'Université de Dieu, le corps du Christ. Soyez prudents que l'enlèvement est déjà proche. Donc, qu'Ozali enlevez-vous. Sozali enlevez-vous. Où souffrez-vous, Makassi. Et puis, on a Obikasuté. Tu es parti pour des bons. Obikasuté. Mais, il faut savoir une chose. Nzambé, mon père Abiy, apote pour l'Abi, tout Israël sera sauvé. Malgré la tumulte, malgré la calamité, malgré tous ceux qui vont vivre. Pendant les sept ans de la tribulation, de la grande tribulation, tous les Égyptes seront sauvés. Nzambé, ce jour-là, il y a des purifiés les peuples. Il y a des peuples, il y a des peuples. Mais il y a des païens, il y a des ratés enlèvements. Nzambé, il y a des peuples. Donc, tu seras perdu. Tu vas aller en affaire. Donc, on s'est préparé parce que, comme on attend de la fin, nous avons souligné les relations de la Bissau. Ici, nous avons appris biminkis, nous avons appris des relations de la Bissau. Mes parents, nous avons appris des relations de la Bissau. C'est l'as-tu? Notre-blème et la Maman est toujours bien éduquée. Nous avons appris des gens où nous sommes restés. Nous avons appris des enfants, nous avons appris des enfants. Il y a des enfants. Les enfants, nous avons appris des enfants. Nous avons appris des enfants. Ouzala, au moins d'attendre mon sou, toute la maison est partie, il y a un enfant qui est resté, ou bien papa est resté, les enfants sont partis. Donc, Ouzala, pas si ming. D'où, bien aimé dans les seigneurs, nous sommes à Pambola, nous sommes à l'indipation d'émission, mais tu es bien que l'État est proche, tu es bien que l'État est proche, soyez prêts, soyez pridents, attention à la séduction, parce que ce que nous a séduit, nous sommes à l'éviter. Merci, nous sommes à Pambola. Oui, nous avons profité d'un numéro de téléphone, peut-être d'autres questions, nous avons un numéro 049-19-334, 049-999-19-334, et puis, les 085-23-56-972, 085-23-76-972, prophète Joseph Dikanda. Nuzama est-ce que le Parismabier nejamin pas direct. Au sonail, on a rendu compte qu'il est à pambola, qu'il est à pambola, qu'il est à pambola, et sa la maquette nabou mouine a bisso pe n'golou o yo ou pe sa yi bisso kolo eko ki sa ma poite to rate an lèv ma te pe to za la pridant na tan de la fin o ke to za la mouine a sedwil bisso te aboto la bisso te heritage o yo to si to zwi ya ebbo konzinalo la tika ete mokona moko aza la pridant pe a eba ke yesu masiya akomi pe mbeni ya kozo nga porangwa ouza bisso na koumone yesu masiya to pambole imbansho ono jesu kiste ponemisio o yo to lo bi amen apora 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 epora apora iota apora il kim Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce